... Émission part de France 2 et de Raphaël de Casabianca, rendez-vous en terre inconnue regorge de secrets de tournage. Auprès de nos confrères de voici, le présentateur dévoile un étonnant secret, bien gardé jusqu'à maintenant. En 2013, Raphaël de Casabianca rejoint les équipes d'échappée Belle-sur-France 5 pour faire découvrir aux téléspectateurs les quatre coins du monde. Cinq ans plus tard, il annonçait son départ. Au même moment, Frédéric Lopez qui présentait rendez-vous en terre inconnue c'est de sa place et Raphaël de Casabianca le remplace au pied levé. Depuis, beaucoup de personnalités ont accepté de partir avec lui dans un lieu dépaysant au sein d'une culture dont il ne connaissait rien. Dernièrement, Jarry est parti au Groenland et a bouleversé les téléspectateurs en évoquant avec émotion son homosexualité avec ses hôtes. Encore un beau moment de télé. Raphaël de Casabianca dévoile un secret de tournage de rendez-vous en terre inconnue lors d'un entretien accordé à nos confrères de voici, le présentateur et photographe s'est laissé aller à quelques confidences concernant le tournage de cette incroyable émission. Ce qu'on ne sait pas forcément, si est-il que le réalisateur part dix jours avant moi pour que les gens habituent à la caméra sans filmer pour que quand on arrive, ils se sentent bien et que la caméra ne soit plus un sujet, a-t-il confié. Mais même après un repérage des lieux, il n'est pas rare qu'ils se fassent surprendre par des éléments imprévus, et surtout des araignées ou des reptiles effrayants, du serpent, en République centrafricaine. Et des migalpites au Cambodge. Mais du côté des téléspectateurs, le plaisir est le même. Ils rêvent de faire voyager un chanteur en particulier. Nombreux sont ceux qui ont accepté de se rendre les yeux bandés dans une destination très spéciale aux côtés de Raphaël de Casabianca. Toutefois, il y a une personne en particulier que le présentateur rêve de faire voyager. De passage dans l'émission C'est à vous le mardi 6 juin dernier, l'ancien animateur d'Echappé Belle a dévoilé de qui il s'agit. J'adorerais partir avec Aurel San. Une déclaration qui avait fait rire Pierre Lescure puisqu'il s'attendait à entendre le nom d'une célébrité moins accessible. C'est plus simple que Frédéric Lopez qui voulait emmener Céline Dion, a réagi le chroniqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501